Luc 9, 1 et 10, chapitre 10 aussi, le verset premier, et ayant convoqué les douze, Luc chapitre 9, verset premier, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Amen. Et on nous dit qu'il les a envoyés prêcher le royaume de l'Orim et guérir les malades. Qu'est-ce qu'il leur dit ensuite, verset 3 de Luc 9, il leur dit, ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques chacun. Et dans le chapitre 10, verset premier, et après ces choses, le Seigneur en désignant aussi soixante-dix autres, et il les envoya deux à deux devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur disait donc, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà. Et vous savez que l'Église du Seigneur, l'Assemblée du Seigneur, est composée d'envoyés. Tous sont envoyés. Et comme vous le savez, l'Église, l'Assemblée, c'est des hommes et des femmes qui sont sortis. Sortis d'où? Sortis des ténèbres. Voilà. Le Seigneur les a sortis des ténèbres, du péché, de la mort, pour les envoyer. Donc nous sommes des envoyés en permanence. Voilà. De ta conversion à ta mort, tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, que tu es un envoyé. Et on ne mange pas, on ne croque pas un envoyé de l'Orim. Non. Même quand tu dors, tu es un envoyé. Il faut que tu le saches. Seigneur, le Seigneur t'a sorti des ténèbres. Il t'a marqué de son sceau. Celé du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Mais le Seigneur, les démons le savent. Les sorciers le voient. Quand bien même tu serais malade, tu es un envoyé. Alléluia. Donc tu es marqué. Voilà pourquoi beaucoup, les satanistes ne peuvent pas véritablement fixer les enfants du Seigneur. Donc tu es un envoyé. Mais envoyé sans, bien sûr, comment dire, envoyé avec des outils. Parce qu'il ne t'envoie pas comme ça. Parce qu'il nous a envoyé où ? Au milieu des loups. Des gens qui veulent nous croquer en permanence. Tu n'as rien fait, mais ils veulent te croquer. Vous vous rendez compte ? Envoyé. Et envoyé, le Seigneur dit pour, envoyé avec la puissance et l'autorité de chasser les démons et de guérir les malades. Donc ici, le Seigneur fait allusion à, n'est-ce pas, il fait un rapprochement entre la maladie ou les maladies et les démons. Donc il y a des maladies effectivement qui sont d'origine démoniaque. Pas toutes les maladies bien évidemment. Quelqu'un qui mange mal peut tomber malade. On va dire forcément parce qu'il y a un démon. Oui, ça peut être un démon de glutonnerie, c'est vrai. Voilà, quelqu'un peut être malade parce qu'il a attrapé un microbe, qui n'a rien à voir avec un démon. Mais il y a quand même des maladies qui sont d'origine mystique. Moi, j'entends les témoignages des frères et sœurs, des personnes notamment venant d'Afrique ou d'autres nations en France, qui nous disent que des médecins même français sont, comment dire, parfois impuissants face à certaines pathologies. Il y a même des médecins français athées qui, après avoir essayé de soigner certains patients, s'aperçoivent qu'ils sont impuissants et ils le disent. Allez, retournez dans votre pays parce que votre problème est d'origine spirituelle. Ben oui. Alors qu'ils sont athées, soi-disant. Il y a beaucoup de médecins juifs qui disent à des femmes, à des frères, à des hommes, des patients, certains patients. Ben là, monsieur, il faut prier. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous croyez au Créateur, en Dieu, au Elorim? Pourquoi, monsieur? Eh bien, parce que votre cas ne relève pas de la médecine conventionnelle. Voilà. Il faut d'autres soins. Ben oui. Et qui a reçu l'autorité pour soigner ces malades spirituels? Eh bien, c'est l'Église. Alléluia! Mais laquelle? L'Église baptiste? Pentecôtiste? Catholique? Nous qui sommes là, c'est l'Église véritable du Seigneur, que seul le Seigneur connaît. Quand on entend tous ces témoignages, n'est-ce pas que ça nous choque? Ça nous étonne. Voilà quelqu'un à qui on donne un nom qui signifie problème et qui se rend compte que plus rien ne va dans sa vie. Juste un nom que la personne a reçu. Et les problèmes que la personne vit sont, n'est-ce pas, ou en rapport avec le nom. Voilà pourquoi dans les Écritures aussi, le Seigneur a changé les noms des gens. Voilà. Waouh, Seigneur! L'ennemi, pour t'atteindre, il lui faut, bien évidemment, une porte d'entrée. Parce que nous sommes dans un monde où il y a la justice. Le Seigneur est juste. Il faut qu'une porte s'ouvre, que tu lui donnes accès. Et comme vous le savez, on lui donne accès comment? Ben, par le péché. On lui donne accès comme la sœur l'a témoigné. Notre sœur Christine, qui est une combattante et qui, n'est-ce pas, a ouvert une porte à l'ennemi, qui a donné accès à l'ennemi au point de lever la main sur son mari. Et ben, vous avez vu comment de nouveau elle était possédée par un serpent. Et heureusement que le Seigneur lui a fait grâce. Les démons. Il y a beaucoup d'églises qui ne veulent pas parler de cela. Parce que tout le monde paraît beau. Les gens sont propres, bien habillés. Vous avez des tapis rouges. Vous avez une belle chorale. Jamais vous ne voyez une manifestation des démons. On a l'impression que c'est le ciel. Détrompez-vous. Si l'on met un tout petit peu de feu, vous allez voir, comme Paul dans Acte 28, sous l'effet de la chaleur. Ben, il y a une vipère qui est sortie, vous vous rappelez, non? Ben voilà. Là, Paul sort des eaux, sauvé du danger par le Seigneur, accueilli, n'est-ce pas, par des barbares. Il pleuvait et on nous dit qu'il y avait des broussailles quelque part et Paul va les prendre, il va mettre ça dans le feu et une vipère sort de là. Voilà pourquoi il nous faut l'esprit de l'orime, la vérité, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'esprit du réveil. Vous savez, comment l'ennemi procède pour pouvoir détruire l'assemblée ou le réveil, pour s'installer bien comme il faut? Eh ben, comme avec la sœur Christine, Christine, notre sœur, le Seigneur, l'ennemi te pousse d'abord au péché, t'envoie des pensées. Peut à petit, tu pries moins, tu médites moins. Peut à petit, les anciens, les habitudes reviennent. Voilà, le vieil homme ressurgit, ressuscite. Et puis une porte s'ouvre par la colère, la colère, la jalousie, la haine. Eh ben, toutes ces choses qui étaient sorties à la conversion reviennent. Eh ben, l'ennemi entre dans les assemblées comme ça, des petits serpents s'installent, des gros. Voilà. Le réveil s'arrête. Et là, l'ennemi s'installe. Il n'y a plus de délivrance, plus de guérison, plus rien. C'est fini. Tout le monde paraît beau. Je me rappelle, on est partis à mission au Congo-Kinshasa. Il y a au moins 13 ans de cela. On m'a invité à une veillée de prière. Il arrive. Il y avait le pasteur, son épouse, chorale qui chantait, belle voix. Et le Seigneur me dit, tout ce monde, près de 90% de l'assemblée est possédée. 90% de l'assemblée sont possédées. Les gens sont possédés. Comment ça, Seigneur? Il dit, tu vas voir. La sœur qui chantait, c'est qu'il y avait une belle voix. Le Seigneur me dit, elle, elle est possédée. Elle est mariée la nuit. Elle a, n'est-ce pas, un mari qui couche avec elle la nuit. Le Seigneur me dit, chasse ça. Tu dis, on a un choix mari de nuit. On a dit, sors. Tu entends tout le monde. La sœur qui chantait. Elle commençait à marcher comme un serpent, à ramper comme un serpent. Le démon est sorti. Alors le Seigneur dit, maintenant, tu chasses les démons de cette assemblée. Le pasteur et son épouse étaient choqués de voir que presque tout le monde était possédé. On a passé toute la nuit à délivrer tout le monde. Il y avait tellement de gens possédés qu'on a seulement pris autorité sur tout le monde en même temps. Alors là, vous avez à droite, sirène des eaux, serpent à gauche. Il y avait, il y avait, il y avait, c'est, c'est, l'assemblée a été renversée. Le pasteur regarde, il regarde ses oignes qui voulaient payer la dîme tout le temps. Possédés. Je me rappelle aussi, on était à Savigny-sur-Orge. Hein? À Savigny-sur-Orge. En pleine réunion, un séminaire sur, je ne sais pas, sur le Seigneur. Et le Seigneur me dit, après, à la fin du programme, il me dit, prends le micro. C'était un pasteur qu'on avait fait venir d'Allemagne qui était intervenu. Je prends le micro. Il me dit, il y a une reine des eaux qui est ici et je ne veux pas que cette fille parte avec sa reine. Elle n'était pas au courant qu'elle était possédée par la reine des eaux. Cette femme était secrétaire d'un grand pasteur selon les hommes, ici à Paris. Une grande assemblée, numériquement parlant. Elle était invitée par une soeur. Elle était là pour la première fois. Je prends le micro. Je lui dis, sirène des eaux, Mami Wata, là où tu es. Ah! Je n'avais même pas fini. La soeur, elle, pour la première fois saisie par le Seigneur, elle se lève. Elle fait un plongeon. Deux mois, je ne sais pas, un mètre cinquante. Elle a vomi sur le tapis qui était là. Elle a commencé à vomir. Elle était dans, il fallait déplacer les chaises. Elle était dans tous ses états. Quand elle se réveillait, elle a dit, quoi? Je suis secrétaire de mon pasteur, mon père spirituel, qui m'appelle tout le temps ma fille, ma fille, ma fille. Et ça fait des années que je suis à ses côtés. Et j'avais fait ça à moi. Et lui, il n'a pas vu ça. Je lui dis, c'est normal. Quand on prêche la prospérité, comment voulez-vous que les démons s'en aillent? Quand on accepte l'idolâtrie. Je vais vous dire, la plupart de nos églises sont possédées. Vous avez même vu, même ici. S'il n'y a pas le feu, c'est fini. S'il y a un endroit que Satan aime, à part tout ce qui est hôpitaux, cimetière, tout ça. Les assemblées, les loups ils aiment aller où? Dans les bergeries? Vous voulez qu'on parle? Tout le monde n'est pas frère et soeur. C'est pourquoi je dis, je ne suis le patron de personne. Moi-même aussi, je cherche à me sauver. On veut te croquer, chacun doit se battre. Le combat est d'abord personnel. On doit prier les uns pour les autres aussi en même temps. C'est une guerre. La dernière fois, vous avez vu, une femme, une jeune femme de 26 ans, elle a dit, elle s'est levée, sorcière, elle a dit, je t'ai envoyé pour faire tomber le frais Chora. Le Seigneur l'a foudroyée, elle s'est levée avec sa mère, elle a témoigné, elle a disparu depuis. Vous ne vous, les chrétiens sont, beaucoup de chrétiens sont naïfs. Naïfs. Vous ouvrez vos maisons comme ça, qui vous a dit de le faire tout de suite? Priez d'abord le Seigneur. La guerre est réelle. Le Seigneur dit, les enfants de ce siècle sont plus avisés que ceux du royaume. Si le Seigneur dit, ouvrez votre maisons, il n'y a pas de soucis. Gloire au Seigneur, parce qu'il a demandé, il va vous garder. Mais si vous le faites de vous-même, pour recevoir une assemblée locale, ça peut être l'assemblée des serpents. Le Seigneur a dit, il avait une assemblée, non? De douze membres. C'est ça, non? Les disciples. Il y avait d'autres membres, bien sûr. Marie, Myriam, tout ça. Marie de Magdala. Le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un diable. Imaginez Judas aller en mission avec Pierre. Les deux, parce qu'ils envoyaient deux par deux, non? Judas, mon frère, ça va? Et quand ils chassent Pierre, ils chassent les démons. Judas aussi, il dit, au nom de Jésus, ça, Yeshua, non, Yeshua. Ah, mon frère, mais on nous dit que c'était un voleur. Vrai ou faux? L'ennemi ne vient que pour voler. Donc, quand Pierre pouvait avoir un peu d'argent pour cotiser Myriam, les femmes qui soutenaient le Seigneur, selon Jean-Luc 8, les femmes soutenaient le Seigneur. Quand ces femmes mettaient de l'argent dans la caisse que Judas tenait, la bourse, là. Imagine le frère Judas, avec la bourse, trésorier. Hein? Myriam qui vient. Judas, oui, mais j'ai quelque chose à donner pour la mission. Ah, ben, il n'y a pas de souci, gloire au Seigneur, tiens, mais. Judas, regarde à gauche, à droite. Un diable, hein? Tac. Judas. Alléluia. Mais pour tout le monde, Judas était les frères. N'ouvre pas ta maison n'importe comment. Il dit, allez chasser les démons. les démons. Les démons? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ça vous le savez. Il y a des pasteurs qui disent, non, les démons, là, c'est fini, c'est réglé, tout ça, là. Oui, le Seigneur les a vaincus, mais donne-leur seulement accès. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Il dirige la majorité des assemblées. Je vous dis, ne pensez pas quand on parle de l'assemblée, on parle des assemblées d'ailleurs. D'abord, des frères, parfois, qu'on connaît, hein? Parce qu'on n'est pas mieux. J'arrive dans une assemblée, invité par un pasteur. Le Seigneur me dit, tu vois, cette assemblée, elle est dirigée par des sorciers. Waouh! Ils ont pris la tête du pasteur, ils l'ont couché par terre. Ils se sont assis dessus. Le pasteur, là, a un vrai ivrogne. C'était un homme de feu, un homme de réveil. Il a commencé à tromper sa femme. Il a commencé à boire. Il a fait un enfant hors mariage. Le Seigneur me dit, maintenant, appelle les sorciers à confesser. J'ai dit, tous ceux qui servent le diable ici, là, venez! Personne ne s'est levé. Le Seigneur m'a saisi à une onction qui est venue, qui m'a saisi. Tous les sorciers sont venus devant. Ils ont commencé à sauter comme des poissons, commencent à sauter. Il y a une jeune femme qui vient comme ça, 20 ans. Elle dit, moi, je veux confesser, j'en veux plus, je veux plus servir le diable. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis. Elle dit, non, j'ai pris une massue spirituelle, une massue. J'ai tapé sur mon frère de 17 ans. Il est tombé, il est mort sur le cou. On a dit, crise cardiaque. En fait, c'est moi qui l'ai sacrifié. J'ai pris son esprit, je l'ai attaché. On l'a découpé en plusieurs morceaux, on l'a mangé. Son âme. Ils ont enterré son petit frère. Plein se sont levés. Le pasteur regardait comme ça. Il dit, waouh! Écoutez bien. Le Seigneur a désigné les gens. La parole nous dit. Il leur a donné le pouvoir et la puissance. Vous, vous dirigez une église, vous allez suivre la formation théologique. Comme la plupart des pasteurs aujourd'hui. Mais la théologie ne va pas vous donner ce dont vous avez besoin pour lutter contre les démons. Le combat est réel. Il est vrai. Les gens, ils sortent d'une formation biblique, on leur donne un diplôme, ils sont tout contents, ils commencent les oeuvres, les ministères. Voilà comment ils meurent parce que les sorciers viennent dans leurs assemblées, ils le foudront parce qu'ils ne sont pas mandatés. Le Seigneur ne les a pas désignés pour ce service-là. Un conseil, ne cherchez pas à exercer un ministère que le Seigneur ne vous a pas confié. Vous risquez de mourir à cause de cela. Je vous dis, si moi, alors que je n'ai plus l'onction pastorale, si je commence une église pour rester pasteur, je ne vais pas faire deux mois. Je vous dis, il faut être honnête, je n'ai plus ça. Vous avez entendu des gens qui veulent sacrifier leurs enfants, il faut donner, il faut donner tel que tu es là. Tu ne sais pas si tu es sur quelle liste. Toi, tu te balades, tu manges, tu bois, tu rigoles, mais tu ne sais pas combien des gens veulent te croquer. Ça peut être des voisins. Combien des gens font des projets sur toi. Alléluia. Parlons d'abord des démons. Il désigne, il dit, aller chasser les démons. Alléguer les malades. Allé les soigner. Quelqu'un qui a reçu une flèche démoniaque dans le dos. Quelle douleur au niveau du dos. Vous pouvez lui donner toutes sortes de médicaments. Il n'y en a rien. Il faut retirer la flèche par la prière. Voilà pourquoi le Seigneur a donné le don de discernement des esprits. Il y a des maladies. Quand vous avez mal à la tête, ce n'est pas forcément des démons. Vous prenez, n'est-ce pas, un daffalgan. Ça vous soigne. On n'est pas là en train de vous dire, ne prenez pas de médicaments. Non? Alléluia. Voilà. Il y a des hommes qui sont assis. Comment vous pouvez laisser des soeurs debout comme ça? Il y a des soeurs qui sont fatiguées. Les hommes en bonne santé, bien sûr, j'entends par là. Être chrétien, c'est aussi être galant. Parce que c'est juste une parole qui sort comme ça. Alléluia. Les démons. La parole nous dit que quand le diable s'est révolté contre le Seigneur, eh bien, il a embarqué plusieurs démons avec lui. Plein. Ils l'ont suivi. Il a donné à ces démons des postes. Des postes. Vous voyez tout ce qui est culture. Tout ce qui est coutume. Ça, ils aiment ça. Les coutumes, les traditions. Oh, bien, nous, chez nous, on fait les choses de cette manière-là. Est-ce que c'est biblique ou pas? Parce qu'il y a des maladies. Il y a des gens qui sont malades par rapport à leurs coutumes et traditions. tout simplement. Voilà. Il y a des gens, quand ils naissent, il faut qu'on leur fasse des incisions. Voilà. Qui connaît ça? Voilà. Des incisions, des scarifications. Voilà. Là, tac, tac. Tac, 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 tac. Pourquoi? Ben, on prend du sang. Le sang. Satan, quand il veut faire l'alliance, là. Il prend le sang. Ben oui. Vous êtes consacrés. Mais vous ne le savez pas. Il y a des gens, quand ils naissent, on va les laver, des bébés, avec des os. Les ossements d'animaux. Qui a déjà vu ça? Ben oui. Qui a déjà été lavé avec des os, des ossements d'animaux? Ma soeur, qui d'autre? Ma soeur, qui d'autre? Vous voyez? C'est terrible, hein? Et quand on lave les enfants comme ça, à cause de la tradition, eh ben, on communique à ces bébés les esprits de ces animaux-là. C'est ça, en fait. Vous voyez les maladies spirituelles. Je priais pour une femme. Je suis allé voir une famille il y a quelque temps. Il y a à peu près neuf mois. On arrive dans cette famille. Il y avait une dame qui était là, une jeune femme. Le Seigneur me dit, c'est une sirène. Je lui dis, toi, tu as la sirène, là. Que se passe, la sirène, comme ça, là? Elle est tombée au sol. La sirène commence à se manifester. On chasse l'esprit. La soeur se réveille. Elle dit, ma maman, quand elle est tombée, ma maman ne tombait pas enceinte. Elle est partie voir un marabout au pays. Et le marabout lui a donné rendez-vous au bord de l'eau la nuit. Et c'est comme ça que je suis venu au monde. En fait, l'esprit des eaux est venu mettre l'enfant dans le ventre de cette femme. Et elle dit, on m'a interdit. N'est-ce pas? Après, quand elle est née, quand elle a commencé à grandir, on lui a dit, surtout, il ne faut jamais aller au bord de l'eau. Même pas dans les piscines. Et un jour, elle s'est dit, non, non, je me suis entêtée, je suis allée quand même à la piscine. Et à peine qu'elle a mis son pied, elle était attirée, quelque chose l'a attirée, dans l'eau. Et elle commençait à partir sous l'eau, carrément. Et on l'a aidée. Elle s'est blessée comme pas possible. Elle s'est dit, mais c'est blessure, je ne sais pas d'où elle est sortie. Et on a prié pour elle, en fait, il n'y a rien à faire, parce qu'elle n'est pas de ce monde. Voilà. Elle est repartie dans ces choses. Vous voyez? Il y a un pasteur avec qui on a collaboré pendant des années, un Congolais, qui travaille au pays. Il dit, un jour, une jeune fille de 17 ans, tout ça, est arrivée dans l'assemblée où il était pasteur. Elle a fait tomber presque tous les hommes. Célibataire et marié. Donc, il convoque cette jeune femme, avant de la chasser, de l'assemblée, pour lui demander, pourquoi tu fais ça? Comment tu as réussi à faire tomber tous les frères, même ceux qui étaient fidèles, qui craignaient le Seigneur? Elle dit, parce que je ne suis pas de ce monde. Elle dit, je suis... Elle dit qu'elle était une sirène, incarnée, sirène. Elle est venue dans ce monde. Elle dit, à 23 ans, je vais mourir et repartir sous les eaux. Le pasteur pensait que la jeune femme délirait. Et donc, il a chassé. Et à 23 ans, pile, le pasteur apprend que la jeune femme était décédée. Voilà. Comme elle avait annoncé. Voilà pourquoi, quand le Seigneur est venu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. On sait tous, les ténèbres, c'est, bien sûr, le royaume de Satan. Et vous le savez également que Satan était un être méchant, hideux. Il n'y a pas plus méchant que lui. Il n'y a pas plus méchant que lui. Et d'ailleurs, il ne veut pas que les gens croient qu'il existe. C'est comme ça qu'il opère. Comme ça, il va mieux opérer. Il a trouvé le monde plongé dans le mal. Le péché. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Il n'y a qu'à voir. Satan, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais par contre, ses œuvres sont visibles. Il n'y a qu'à voir toutes ces guerres, toutes ces tensions. Il n'y a qu'à voir l'égoïsme dans le monde. Des riches qui veulent amasser, 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 avoir encore, amasser, amasser. Ils n'ont pas assez. Ils n'ont pas assez. Même des gens qui se disent chrétiens, qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui amassent, qui ne pensent même pas à construire, ne serait-ce qu'un orphelinat. Vous comprenez pourquoi? Voyez? Toutes ces guerres. Vous ne voyez pas que le monde, ça ne va pas? On a beau voter des lois pour rayer certains fléaux, les gens sont de plus en plus méchants. La parole le dit. À la fin de temps, les hommes seront de plus en plus méchants. Pourquoi? Eh bien, parce que les étoiles vont tomber du ciel. C'est-à-dire, de plus en plus, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire, plus le Seigneur revient. Regardez. Tu veux boire du lait? Tu veux boire du lait? Ah bien, c'est bien. Là, vous avez le trône du Seigneur. Donc, là où le Seigneur règne, ça c'est le premier ciel. Non, le troisième ciel. D'accord? Là, vous avez le deuxième ciel. C'est-à-dire, le ciel astral. Oui, les astres. Quand Satan, Satan était ici. Comme vous le savez avec le Seigneur. Vous connaissez ces choses-là. Un ange beau. Un ange puissant. Magnifique. Parfait. Très intelligent. Un des chérubins protecteurs. Défendant la sainteté du Seigneur. Il a voulu maintenant détrôner le Seigneur. On va prendre les enfants parce que là, ça va, de plus de merci. Non, on va aider les enfants parce qu'il y a quelque chose qui arrive, s'il vous plaît. Quand c'est comme ça, l'ennemi peut titiller souvent les enfants. Donc, son projet maintenant, on va aller au bureau aussi, avec la petite sœur, s'il vous plaît. Voilà. Le projet de l'ennemi, c'est maintenant de détrôner le Seigneur. D'accord? Détrôner le Seigneur. Donc, l'équipe va nous aider. Et certains ne veulent pas être dénoncés. D'accord? Donc, on va aider les enfants, à partir avec les enfants là-bas. Après, ils pourront revenir nos bouts de chou, là, pas de problème. Alléluia! Non, lui, comme il est un peu calme, il n'y a pas de souci. Les enfants qui sont calmes, il n'y a pas de problème. C'est normal que les enfants soient agités en même temps, parce que ici, quand on fait des réunions de deux heures, trois heures, c'est normal. Donc, quand c'est comme ça, on peut aussi, ouais. Voilà. Alors, vous voyez, il a voulu détrôner le Seigneur. Il a voulu, bien sûr, être adoré. Ça, c'est son projet, son plus grand projet. C'est être adoré par toute la création. Toute la création. Voilà. Parce qu'il est animé de jalousie, par la jalousie. Et le Seigneur, bien sûr, le chasse de là. Et il ne voulait pas partir de là, le diable. Ça, vous le savez. La parole le dit. Il va être déchu. Et quand il tombe, qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord occuper le deuxième ciel, le ciel astral. Où il y a tous les astres. Le soleil, les astres. Voilà pourquoi, comme vous le savez, les noms des astres, là, sont, n'importe les noms des démons, les divinités gréco-romaines. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Mars, Dieu de la guerre, Jupiter, tout ça. Voilà. Et là, Venus, voilà. Donc, ils sont positionnés là, certains. Donc, c'est-à-dire, juste au-dessus de nos têtes. D'autres, selon l'Apocalypse, tombent sur terre. Et sur terre, vous avez quoi? Vous avez les royaumes, les pays, les continents. Non, vous avez aussi les eaux. Et il n'y a pas que la terre, il y a aussi sous-terre. Le monde sous-terrain. Sur terre, vous avez les forêts. Voilà pourquoi, vous avez des gens, comme le chaman, qui vont dans les forêts pour parler à la nature, pour invoquer des divinités de la forêt. Vous avez ça partout, vous avez ça en Amérique latine, vous avez ça aussi en Afrique. En Asie aussi, où des mystiques vont parler aux démons de la nature. Voilà. Et le Seigneur, même dans la parole, le dit. Il parle de térébinte, une plante, qui était considérée comme, n'est-ce pas, une idole. Et les akéras, c'était des arbres aussi, de poteaux, d'akéras ou d'achéras. Voyez? Et donc, vous avez ces entités-là, démoniaques, qui, il y en a qui sont restées là, au ciel. D'autres arrivent au troisième ciel, au premier ciel. Donc, premier ciel, non, troisième ciel, deuxième ciel, troisième, premier, deuxième et troisième. Donc, au premier ciel, le ciel atmosphérique. Donc, ils se sont positionnés là, là, et là, ils n'ont plus accès. Maintenant, le monde du Seigneur, le monde spirituel du Seigneur, là où le Seigneur règne, là où il y a les anges du Seigneur, là où il y a le trône, le royaume céleste. Ce monde-là est invisible au monde invisible des démons. C'est-à-dire, les démons qui sont invisibles, si le Seigneur veut qu'il ne voit pas les anges, il est capable de rendre les anges invisibles aux démons qui, eux-mêmes, sont invisibles. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est puissant, hein? Alléluia! Donc, maintenant, ces démons, il y en a tellement que s'ils devaient se matérialiser, même l'univers n'est pas assez grand pour les contenir. Voilà pourquoi ils ont désespérément besoin d'un corps humain, physique, matériel. Même pas forcément un corps qui bouge, même quelque chose de physique. Vous savez, ils peuvent habiter une statue. Vous avez des témoignages des Européens qui partent en Afrique et qui reviennent avec des masques africains. Et ils ne comprennent pas, ils attrapent des maladies bizarres, cancers, tout ça, ils meurent. Je vais vous raconter une histoire, je suis allé au Gabon à mission. On m'a mis, j'étais dans un hôtel. En face de, dans toutes ces chambres, toutes les chambres de cet hôtel, il y a des masques juste en face de chaque lit. Le masque africain te regarde bien comme il faut. Et j'arrive, je vois le masque et j'étais déjà irrité. Je me dis, c'est quand même bizarre que le masque soit en face de moi comme ça. Je me suis assoupi parce que j'étais fatigué par la longueur du voyage. Je m'assoupi un peu, le masque commence à me parler. Et c'était en même temps une caméra. Je lui ai dit, au nom de Yeshua, je me suis réveillé. Je lui ai dit, j'ai payé la chambre, et si tu n'as pas de droit sur moi. Donc je me suis levé, j'ai pris le masque, je l'ai enlevé du mur. Je l'ai mis par terre. J'ai appelé l'accueil, venez chercher votre grégré. Alléluia. Ils sont venus, ils ont pris, ils ont descendu avec. J'ai passé une bonne semaine là-dedans. Alléluia. Je suis reparti quelques temps après. Des mois et deux mois après, de nouveau, je suis dans cet hôtel, de nouveau, il y avait ce masque-là. Avant de m'endormir, j'ai appelé l'accueil, venez chercher vos affaires. Ils ont compris. Vous comprenez ? Cet hôtel a été consacré à la franc-maçonnerie. Voilà comment ça se passe. Donc vous partez en mission en Chine, vous partez en mission en Asie, vous revenez avec le babiol, vous revenez avec des souvenirs, tout ça, un masque africain, c'est beau, c'est pas mal, tout ça, machin. Vous mettez ça chez vous et voilà la caméra spirituelle que vous mettez là. Un démon qui est là, qui vous observe et qui va commencer à foudroyer la maison si vous n'avez pas la sanctification. Vous voulez que je parle ? Oh Seigneur, sauve-nous ! Rappelez-vous bien que le Seigneur nous a envoyés chasser les démons. Si vous savez le nombre des pasteurs qui ont peur de chasser les démons. Le nombre de dirigeants qui n'osent même pas, c'est parce que les démons les connaissent. Ils sont là, ils sont au premier ciel, deuxième ciel, ils sont dans les eaux. Il y a un monde souterrain, ah oui, le monde marin là, le monde marin démoniaque est terrible encore. Parce que la terre est recouverte de quoi ? 70% d'eau, on est d'accord ? 70%. Donc c'est un monde vaste. Je suis allé au Gabon en mission, le colonel, neveu du président, du feu président, vient me voir. Il dit, il témoigne, il dit, je raconte souvent cette histoire-là, colonel, un colonel très puissant. Il dit, à 3h du matin, mes amis m'ont donné rendez-vous au bord de l'eau. J'arrive. Et puis, quelques temps après, ils ont fait des incantations, il y a un vent qui a commencé à souffler. Il y a des vagues qui se formaient. Et puis, il dit, on voit une dame qui sort, très très jolie de femme, de longs cheveux, type indienne, tout ça là. Et la dame dit, où sont mes 12 litres de sang ? Et le colonel dit, madame, c'est comme ça qu'il parlait, mademoiselle, mais la morgue est fermée. La sirène regarde les deux autres qui avaient l'habitude de collaborer avec elle. Elle leur dit, ne lui avez-vous pas dit qu'il me fallait 12 litres de sang ? C'est-à-dire trois âmes. Parce que dans un corps humain, il y a 4 litres de sang à peu près. Et elle les a frappés aussitôt. Ils sont devenus fous tout de suite. La folie, ils ont frappé. Fous, hein ? Et puis, elle lui dit, pour toi, comme tu es novice, alors je t'accorde un délai, demain à midi, va à tel hôtel, je serai là. Et à midi, le colonel tremblait, il se retrouve à cet hôtel. La sirène est venue physiquement. Elle est venue, elle a payé la chambre. Elle est montée dans la chambre avec le colonel. Elle lui a dit, désormais, tout le monde voyait la dame physique, une dame normale, mais c'était la sirène, il s'entend de l'eau. Elle lui dit, désormais, tu vas collaborer, tu vas travailler pour moi. Un jour, à l'assemblée de Sarcelles, un monsieur ivoirien, d'un certain âge, vient me voir pour la prière. Il dit, frère, je demande la prière, je n'en peux plus. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, on m'a initié à la magie. Et comme je voulais gagner beaucoup d'argent, on m'a proposé d'épouser la sirène des eaux. Et la sirène des eaux, je l'ai épousée. Et chaque jour, c'est un serpent énorme qui vient me vomir. Beaucoup d'argent, un milliard de francs CFA. Et il dit, on me dit que je dois utiliser tout cet argent avant minuit. Sinon, je deviens fou. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il sortait dehors, il arrosait tout le monde. Et tous les gens qui prenaient cet argent-là, ils étaient envoûtés. Il y en a qui mouraient. Et la sirène lui dit, chaque jeudi, tu ne dois pas sortir parce que je t'apparaîtrais physiquement et on va aller ensemble sexuellement. Physiquement. Sinon, les autres jours, c'était en esprit. Et elle lui dit, tu ne dois regarder aucune autre femme que moi. Et un jour, il dit, je sors dehors, je vois une belle femme, je la convoite, je me retourne, je la regarde. La nuit, la sirène vient, elle me frappe. Elle me dit, je t'ai vu, si tu continues, tu vas venir avec moi. Et à la fin, la sirène voulait la mener sous les eaux. Elle commençait à lui dire, il faut que tu viennes avec moi, je suis malheureuse sur terre, viens, on va rester avec moi dans mon royaume, tu seras heureux, tout ça, viens, viens. En fait, s'il avait dit oui, il serait mort tout de suite et il serait parti en esprit là-bas, devenant ainsi un de ses esclaves. Et maintenant, il cherchait la délivrance. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils vont chercher la délivrance ici, on leur demande de l'argent. Ils vont donner une offrande qui te coûte cher. Quand vous voyez ça, c'est que la personne qui vous demande ça est elle-même sous le contrôle des démons. Parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et maintenant, il demande la prière à ce monsieur, il avait 56 ans. Mes amis, à peine je posais ma main sur lui, il est tombé comme un sac. Mamie Wattel commençait à crier, c'est mon mari, je ne veux pas sortir. Sors-nous du choix. Ça a mis cinq minutes, elle est partie. Le monsieur se relève, soulagé, libéré, un monsieur ivoirien, et pleuré. Vous voyez ? Alors, comment ils tiennent de famille ? Souvent, les chefs de clan, dans chaque famille, il y a toujours à la tête un fondateur. Comme ça, vous le savez. Partout. Comme Abraham. Abraham. Comme Jacob. Et souvent, dans chaque famille, dans beaucoup de familles, les chefs de clan ne connaissaient pas le Seigneur. Ne connaissaient pas le Seigneur. Ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont fait des alliances avec des esprits impurs. C'est comme ça que, n'est-ce pas, il y a eu des traditions, des coutumes dans les familles. Oh, dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait les choses. Dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait les choses. Dans telle famille, dans telle famille. Par exemple, si on prend un exemple, la famille Louba. Louba, c'est une tribu. Eh bien, il y a le chef de clan. Voilà. Chez eux, c'est comme ça que les choses, on le fait. La famille de, je ne sais pas, même en Égypte, partout, il y a des clans, il y a des tribus. Eh bien, il y a des chefs de clan comme ça. Et souvent, toutes ces familles sont sous le contrôle des esprits, ce qu'on appelle les esprits familiaux. Ça, c'est déjà au sein des familles. Mais là, ces familles habitent aussi des villes qui sont aussi gérées par des esprits territoriaux. Ben oui, comme Daniel. Vous vous rappelez l'ange qui lui avait été envoyé, retenu pendant 21 jours. Pourquoi ? Ben parce qu'il y avait le chef du royaume de Perse, un démon, qui était le véritable roi de Perse. Il y avait un roi physique, mais qui était sous le contrôle d'un démon. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez le président français, spirituel, un démon qui gère la France. À l'Allemagne, c'est pareil. Parce qu'ils sont tombés sur terre. Et on parle des principautés. Comme Paul le dit dans Ephésiens 6. C'est-à-dire des princes. Et qui sont à la tête des principautés ? La terre est divisée en principautés. Ça, on l'a déjà vu. C'est ça, en fait. Toi, tu dis que c'est mon pays, mais pour eux, c'est les principautés. Vous avez à chaque fois à la tête un prince. Prince ou chef. À qui, souvent, nos présidents rendent des comptes. Voilà pourquoi beaucoup sont framaçons rosicruciens. Et ils vont voir ces esprits-là pour avoir le pouvoir. Ben c'est ça. Comment ça se passe ? Satan a dit au Seigneur, si tu m'adores, tu auras le pouvoir pour régner dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur aussi, à son tour, nous donne le pouvoir pour chasser ces esprits. C'est la guerre des puissances, en fait. Vous voyez ? Donc déjà, dans nos familles, nous avons déjà des problèmes. À cause des chefs de clan. À cause de ce que nos parents ont posé comme acte de nos ancêtres. Et ensuite, on est dans des pays où il y a aussi beaucoup de rites. Beaucoup de choses. Les puissances territoriales. Il y a des frontières, comme dans le monde. C'est-à-dire, un sorcier ne peut pas quitter une ville et traverser, aller dans une autre, sans collaborer avec les sorciers de la ville qu'il veut traverser. Il y a des tours, des tours de contrôle, comme dans le monde. Vous voyez ? Il y a des avions qui atterrissent pareil. Vous devez le savoir. Des cargos avec des âmes. Ceux qui ne veulent pas, les gens qui ne veulent pas prier, bien comme il faut. Ben, on les attrape comme ça. Cargos, enchaînés. Et la seule institution que le Seigneur a établie pour mettre mal à l'aise le royaume démoniaque, c'est l'église. Maintenant, pour renverser ces églises, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que l'ennemi fait ? Eh ben, il envoie des sirènes des eaux. Il envoie des jésabelles, hommes ou femmes. Des gens qui viennent, qui vont dans les assemblées. Qui font tout pour approcher celui qui a reçu la vision ou celle qui a reçu la vision. En parlant des femmes que le Seigneur utilise aussi. Pas pour protéger les assemblées, bien sûr, parce que ce n'est pas biblique. Mais qui ont des grâces, qui ont des appels pour faire des oeuvres ici et là. Des gens qui vont venir, mandatés, chargés par le diable. Il y en a qui sont au courant, qui sont missionnés par le diable, qui sont conscients. D'autres sont inconscients. Ils sont manipulés, utilisés par le diable. Ils vont tomber dans l'idolâtrie. Ils vont se focaliser sur celui qui a reçu la vision. Ils vont commencer à vouloir toujours le voir. Toujours l'approcher. Toujours vouloir apparaître avec. Et si vous refusez de le voir, ils vont se lever contre vous. Parfois, ils vont avoir de la colère, de la haine. Sans savoir pourquoi, contre vous. Parce qu'ils sont manipulés par les démons. Ils vont vous approcher. Ce sont des bombes à retardement. Ils vont vous approcher. Et beaucoup, on a fait ces erreurs-là. Quand j'étais pasteur. Des gens qui venaient comme ça, frères et sœurs, tout ça. Viens, t'as un de la chorale. Et tu entends là-bas, tout le monde tombe dans l'impunicité. Il y a un pasteur. Un jour, je dormais. Écoutez bien, l'enseignement. Je finis bientôt. J'étais en train de dormir. Un après-midi, le Seigneur me donne une vision. Vers 15h. Je vois un policier qui va me voir. Le policier me dit, tu sais le pasteur, un tel, il a couché avec ses filles. Je lui ai dit, mais monsieur le policier, je ne suis pas au courant de cela. Il me dit, si, 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 il partait avec ses filles. Je me lève, je me réveille, je prends le téléphone, j'appelle ce pasteur-là. Il dirigeait une église de 500 personnes à peu près. Beaucoup de jeunes, beaucoup de couples jeunes, des gens zélés, tout ça. Je lui ai dit, pasteur, voilà ce que j'ai vu comme songe, comme vision. Il me dit, non, rassure-toi, je ne suis pas dedans. Ok. Je me recouche. Quelques jours après, cette fois-ci, je ne vais pas dire la nuit. Dieu me donne une autre vision où des dirigeants de cette église se battaient entre eux, se disputaient avec le pasteur qui avait reçu la vision. Je l'appelle de nouveau. Il me dit, non, tout va bien. Quelques jours après, un couple m'appelle. Vous voyez, on est tellement, parfois, naïfs. Malgré ces visions-là, je voulais quand même collaborer avec ce pasteur-là parce que j'étais, à l'époque, beaucoup ignorant. Et un couple m'appelle, il me dit, est-ce que c'est possible de te voir ? Il n'y a pas de soucis. Ils sont passés à la maison. La sœur me dit, pendant un an, j'étais avec ce pasteur. On dormait nu dans son bureau. On se caressait. Elle me dit, je ne suis pas la seule. Et il est parti avec plus de 50 femmes. Et 30 d'elles étaient venues nous voir pour la prière. Je ne vous dis pas les démons qu'on a chassés ici. Et, frères, sœurs, je me rappelle, on a pris l'avion avec ce pasteur, il était parti au Congo, on est parti au Congo, il partait avec une délégation d'une trentaine de personnes, essentiellement des jeunes femmes, avant que la fère n'éclate d'ailleurs. L'avion a failli tomber. Et je dis, Seigneur, le Seigneur me dit, c'est à cause de ce pasteur, parce qu'il ne veut pas confesser. Je dis, Seigneur, je ne veux pas quand même mourir avec ces gens-là. Et on a fait des délivrances ici de ces femmes. Il y en a une qui était internée souvent, qui était devenue folle. Il y en a qui ont encore des séquelles aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passait ? C'était un grand visionnaire. L'ennemi a envoyé une femme, dans un premier temps, chargée, une sirène. Parce qu'il localise les... Vous savez, dans une ville où il y a les esprits territoriaux, dans les familles où il y a des principautés, des choses terribles, des coutumes, des traditions. Et vous, vous venez pour les bousculer. Si vous n'êtes pas prudent, ils vont tout faire pour vous détruire. Il lui a envoyé une femme, chargée ! La sœur arrive, elle chante bien, la sœur interprète tout ça, le pasteur, au lieu de faire attention. C'est pour cela que le Seigneur dit, trois ans après, là, il faut bouger. Vous commencez une église, si vous restez au-delà de trois ans, il faut... Comme un vent. Voilà. Et là, le pasteur est approché. La femme commence à parler bien avec le pasteur, commence à l'endormir. Ça a pris du temps. S'ils veulent te faire tomber, là, les démons, ils vont t'observer pendant... Ils vont tout observer chez toi. Ils vont t'épier, t'aider, 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 Judas était là-dedans pour espionner. Ben oui. Pourquoi il a livré le Seigneur ? Ils savaient qu'ils se retrouvaient dans le geste émané, non ? Ah ben oui. Ils vont tout avoir. Chaque chrétien a au moins... Ils ont au moins une liste sur chaque chrétien, un cahier où tout est consigné, tout ce que tu fais, là. Tout nous fait des gestes, là. Parce qu'ils nous connaissent. Il aime manger de la viande, il aime manger ci, la soeur fait telle, telle, telle chose, voilà, chaque jour, elle se lève à telle heure pour prier, tout ça, tout ! C'est pour ça qu'il faut laisser le Seigneur vous conduire par rapport à la prière. Voilà. Il peut vous réveiller à une heure, parfois à deux heures, parce que comme ça, les sorcelles ne sauront pas à quelle heure vous prier. Il ne faut pas être dans les habitudes. Et là, le pasteur reçoit la dame sans demander au Seigneur la volonté du Seigneur, commence à collaborer avec cette dame. Et dans un moment de faiblesse, il couche avec. Et cette dame était remplie de toutes sortes de démons. Il suffisait seulement que le pasteur couche avec. Une seule, n'est-ce pas, un seul rapport. Et ça s'est passé. Et elle lui a injecté toutes sortes de choses mystiques. Ce pasteur que je connais, je connais bien, on a essayé de collaborer ensemble. Il avait la grâce, il prêchait, les démons se manifestaient. il y avait des guérisons de miracles. Ce pasteur, avec un seul rapport sexuel, à cause d'un seul rapport sexuel qu'il a eu avec cette dame, il est devenu accro au sexe. Et ça l'a détruit. vous voyez ? Oh Seigneur ! Chassez les démons. Alors ce n'est pas donné seulement à une seule personne de chasser les démons, c'est tous les chrétiens qui peuvent le faire. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Il y a même un esprit là, qui s'agite, qui ceinture quelqu'un ici. un démon très méchant. Qui tient l'âme de quelqu'un. Qui ne veut pas lâcher ton âme. Qui oppresse ta vie. Tu vois ? Ce démon est en train de s'en aller au moment où je pars. Vous voyez ça ? Ouais. Merci Tim. C'est-à-dire, ils ont arrêté une date. Le 12. Le 12. Le 12 mai. Je ne sais pas pourquoi le 12 mai. Pour pouvoir la tuer. Le 12 mai. Vous voyez ? Portez-la, ici. Là, ils sont très secoués les démon. Parce que la parole expose leurs oeuvres. La parole, telle est la lumière qu'il les expose. C'est pour cela que, dans toutes les assemblées, il faut que les démons soient chassés. Vous voyez ? parce qu'ils s'installent. Quittez cette sœur. Il y a un esprit, ici, en forme de Boa. Fini. Tu ne vas pas la tuer. Tu ne pourras pas la tuer. Tu ne pourras pas la tuer. Tu ne pourras pas la tuer. au nom de Yeshua. Sors d'elle. Maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Il y a des sorciers qui sont en Côte d'Ivoire. Voyez comment les démons souvent, eux-mêmes, sortent. Les sorciers qui sont en Côte d'Ivoire se sont réunis. Ils ont décidé une date le 12 mai. Avant le 12 mai, il faut tout faire pour qu'elle soit il faut rapidement finir avec elle parce qu'elle dérange leurs activités mystiques. Mais parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité sur le royaume des ténèbres, aujourd'hui, c'est le jour de sa libération. Au nom de Yeshua. Fini. Tu peux l'acclamer. Waouh. Les œuvres des démons. Il y a un autre démon. Un autre démon qui mange l'intérieur de quelqu'un. Depuis quelque temps, tu sens quelque chose bouger en toi, se balader en toi. tu te sens mal. Waouh. Oh Seigneur, merci. Le Saint-Esprit opère. Il désigne les gens maintenant. Le Seigneur est trop fort. Il a désigné des gens. Ces gens-là, c'est un groupe d'hommes et de femmes. L'Ecclésien. Il a mis son onction sur ces hommes et ces femmes. Et les démons qui sont là le savent. Sors de ce corps-là. Toi, esprit maléfique, je m'adresse à toi et tu sais que je t'ai vu. Voilà. Tu vas lâcher ce corps qui est devenu ton habitation. Aujourd'hui, ton règne prend fin au nom de Yehoshua Mashiach, Seigneur. Merci. Oh Père. Oh Père, merci. Cette colère que tu as héritée, je parle à quelqu'un ici. Cette chose qui provoque cette colère en toi, elle n'est pas normale cette colère. Non, elle n'est pas de toi. elle a été déposée. Elle a été posée. Le Seigneur t'en libère. Au nom de Yehoshua, tu vas vomir cette chose-là. Tu vas vomir cette colère. Définitivement. Seigneur, merci. Merci Père. Merci Père. Oh Seigneur. Magnifique Seigneur. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de gloire, Papa. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il t'a choisi. Il veut que tu sois une lampe dans ta famille pour libérer les autres. Oh Père, merci. Papa, merci. Merci. Père, merci. La peur, la peur qui te paralyse, la peur qui te tétanise, la peur, cette peur s'en va au nom de Yehoshua. tu vas retrouver ton autorité, l'autorité que le Seigneur t'a donnée, tu vas retrouver cette autorité-là pour pouvoir servir le Seigneur véritablement. Ah oui, le Seigneur enlève le doute que tu as. Oui, au nom de Yehoshua. Oh Seigneur, merci. Tu vois, le doute s'en va et le Seigneur restaure ma soeur l'autorité que tu as reçue pour chasser les esprits impurs au nom de Yehoshua. En fait, le Seigneur est en train de désigner encore des hommes et des femmes dans ce temps de réveil. Bah oui, s'il te réveille aujourd'hui, Église, c'est parce que il veut restaurer l'autorité que tu as reçue pour chasser les esprits impurs, pour chasser les démons au nom de Yehoshua. S'il a voulu que son nom aussi hébraïque soit utilisé soit connu de ceux qui ne le connaissaient pas, c'est parce que son nom est la parole. Sa parole, sa parole, la parole est son nom. Son nom est la parole au nom de Yehoshua. Il t'a établi dans ta famille pour que tu sois ce combattant. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le Seigneur veut rappeler à quelqu'un ici, tu ne dois plus combattre avec ta langue pour répondre à tes ennemis. Je ne veux plus que tu répondes aux gens qui parlent mal de toi. Je veux que tu sois dans l'intercession devant mon trône parce que tu dois combattre devant mon trône, ma fille, ma fille, au nom de Yehoshua. Oh, il y en a que le Seigneur va de nouveau positionner dans leur famille pour être des combattants dans la prière de Sentinelle au nom de Yehoshua parce qu'il veut briser les oeuvres sorcelerées dans les familles. Alléluia. Oh, Jesus. Oh. sur le positionnement il t'a pris. Oh, Seigneur. vous voyez ça ? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous voyez ça ? Le micro, la Ludo. Il n'y a pas de retour, je ne comprends pas. il y a quelque chose, quelque chose qui arrive en ce lieu. Il y a des choses cachées qui vont se manifester, des choses enfouies que le Némis ne voulait pas que tu vois que le Seigneur expose pour que tu sois tellement libre, totalement libre afin de mieux servir le Seigneur. Oh, Père, merci. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Tu ne seras plus lié par les pensées de mort. Fini. Fini. Père, toi qui avais peur, le Seigneur brise la peur pour que tu exerces ton autorité d'enfant de l'orim. Oui. Ce sont les autres qui vont avoir peur et non plus toi. Tu n'auras plus peur du noir. Non. Il restaure l'autorité de certains. Le Seigneur restaure l'autorité de certains. au nom de Yahshua. Père, oh, Seigneur. Le Seigneur dit ne craignez rien, ne craignez rien. ce sont les autres qui doivent trembler. Père, merci. Père, merci. Il est venu renverser les œuvres de ténèbres. le Seigneur. Le Seigneur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient contre nous. Il a éliminé, il a effacé à la croix. Il a triomphé de ténèbres. Ne l'oublie jamais. le seul avoir vaincu la mort n'oublie jamais Yahshua, Machia. Jamais tu ne dois l'oublier. Que tes épreuves, que tes combats, que la maladie dans laquelle tu es ne te fasse pas oublier. la victoire qui a été remportée par le Seigneur à la croix. Que les critiques, la persécution, les dires des hommes ne te fassent pas oublier. La victoire qui a été remportée. Il est sur son trône. Rappelez-vous bien qu'il est au-dessus de tous les démons. Ah oui. Il est assis sur son trône et la terre est son marche-pied. Rappelle-toi qu'à la croix, il a convoqué tous les démons. Il a convoqué les esprits de sorcellerie. Il a convoqué toutes les sirènes. Il a convoqué la mort. Il a dépouillé ses principautés, ses dominations. Et il est venu maintenant te dire toi, toi ma fille, toi mon fils, c'est toi que j'ai oint, c'est toi que j'ai établi. Va ! Souviens-toi que tu es envoyé. Souviens-toi que nous sommes la race, une race envoyée. Et quand un président envoie quelqu'un, quelque part, la personne a une espèce d'escorte. Tu es escorté. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah mon nom ! Ils imposeront les mains aux malades. Il est là. Il est là. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il est là. Père, merci. Merci. Oh ! Sous-titrage Wow, voyez ça, le feu du réveil, le feu du réveil, souviens-toi que ce n'est pas un homme qui t'a envoyé, c'est Elohim qui t'a envoyé, ne l'oublie jamais. Wow, 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 Seigneur, wow, Père, oh, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de nouveau ici. Wow, 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 wow. Dis-moi si le Seigneur t'a envoyé, qui peut t'arrêter ? La religion ne peut pas t'arrêter. Le péché ne doit pas t'arrêter Les hommes ne peuvent pas t'arrêter Alors ne t'arrête pas sur les dires des gens Acclame le Seigneur Qu'est-ce que c'est ça ? Il vous a envoyé Il vous a envoyé Il a dit allez Allez Il y a l'escorte avec vous Les anges Les anges sont avec nous Des anges guerriers Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas contre la chair Ne t'arrête pas sur les gens qui te critiquent Non le combat est spirituel Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Non pas du tout Tu as envoyé Son esprit est avec toi Les anges marchent avec toi Le Seigneur lui-même N'est-ce pas que tu marches à sa suite ? N'est-ce pas qu'il te précède dans ta marche chrétienne ? Il sait que nous sommes faibles Il sait que tu es faible Ce n'est pas parce que tu es fort que les démons sont chassés C'est justement parce que tu es faible Que le Seigneur dans sa force Manifeste sa gloire au travers de ta vie Ah oui Et tu dois comprendre que Quel que soit l'endroit où tu te trouves Les sorciers savent que tu es un envoyé Tu peux rencontrer des gens dans une gare Et entendre le Seigneur te dire Impose-leur les mains Prie Ah ben prie Jeune femme Prie Ta fille est malade Ne cherche pas un prophète Tu as un envoyé non ? Tu as reçu le pouvoir non ? Voici les miracles Qui accompagneront Oh il y a quelque chose ici La gloire du Seigneur Vous voyez les délivrances qui s'opèrent là ? Vous voyez les démons qui sortent ? Acclament le Seigneur de gloire Waouh Waouh Oh la gloire du Seigneur Oh la gloire du Seigneur La gloire du Seigneur Acclament le Seigneur Laissez-la 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 Il y a quelques choses ici Laissez-la Laissez-la Elle marche Le feu du réveil Acclament encore le Seigneur Waouh 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 Joël Le feu De Joël 2 Waouh Waouh Les délivrances au Père Le temps de votre famille arrive Cet enfant est l'enfant de l'Alliance Au nom de Yeshua Voyez ça Donc, s'il vous plaît Quand le réveil se manifeste quelque part Les enfants de Yeshua Les croyants, les chrétiens Les disciples du Seigneur Yeshua Comprennent Qu'ils ont aussi le pouvoir Je ne suis pas plus fort que vous Mais celui qui est en moi Et qui est en vous Si vous êtes enfant de l'Hérôme C'est celui qui est le plus fort Alors si je chasse les démons de Yeshua Vous avez reçu le même esprit Vous comprenez la chose ? Tu comprends ça ? Hallelujah Jesus Yeshua Donc Ta fille qui est malade Commence toi-même par lui imposer les mains Commence par Chasser ces choses-là Et maintenant tu peux aller voir des frères Et ça pour dire Je me suis levé chez moi Je priais pour mes enfants Au nom de Yeshua J'ai imposé les mains Et la maladie a obéi La sorcellerie a été brisée Je viens seulement pour témoigner Que Elorim Que Elorim est vivant Oh oui Oh oui Hallelujah Ah oui tu peux le faire Ben oui Elle a entendu la parole Et elle a pu que la parole Ça c'est l'évangile Waouh Vous voyez Le réveil c'est quand Le corps comprend Chaque membre du corps comprend sa fonction Et l'idolâtrie tombe par terre Chacun réalise qu'il est prêtre Chacun réalise Qu'il a le pouvoir De dire non au diable Tu peux te lever dans ta famille Et dire non à Satan Et tu le dis avec force Avec foi Et il obéira Soumettez-vous à Elorim Et résistez au diable Et il fuira Aïe 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 Waouh Waouh Il a pris Des hommes faibles que nous Des humains faibles Des femmes faibles que toi Que nous autres frères Et il nous a nettoyés Dans son sang Il nous a nettoyés Il nous a Il a mis de l'huile sur nous Et il nous a lâchés Dans un monde rempli de serpents Et il a dit Allez-y Waouh Waouh Seigneur Waouh 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 Donc il n'y a pas de spécialiste de délivrance De guérison Sauf un seul Il est beau Il est fort Il est puissant Il est magnifique Yeshua Hein ? On ne touche pas ses enfants Il se lève Yeshua Quand il te voit Chasser Chasser le démon Il dit Ah ça c'est ma fille Tu ne le sais pas Désormais quand tu es attaqué N'appelle pas un pasteur Non Lève-toi Sors de ton lit Mais tu es même pas oublié de sortir de ton lit Même couché Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se lever Alléluia Dis seulement un mot Et je serai Par ces meurtres et sûrs Nous avons la guérison Donc pour finir Plus le Seigneur descend Pour nous chercher Plus les puissances astrales Sont secouées Et plus sur terre Il y a des troubles Plus le mal augmente Plus l'ennemi veut Emporter le plus possible d'âmes En enfer Mais il y a une race Qu'on ne touche pas Le peuple acquis Le peuple racheté Les enfants des lorimes Des hommes et des femmes Ils sont noirs Ils sont blancs Ils sont métis Ils sont arabes Ils sont indiens Ils sont asiatiques Ils sont des îles Ils sont des nations Ils sont hébreux Ils sont juifs Ils sont faibles Mais Choisis C'est toi Lève-te-mai ma soeur là-bas Lève-te-mai Voici la puissance du Seigneur Qui vient sur toi Acclame le Seigneur pour elle Waouh Ça c'est la parole du Seigneur Waouh Waouh Soyez encouragés Ne cédez plus au péché Ne cédez plus à la pression Si nous vous envoyons plus vers le Seigneur Ce n'est pas parce que nous ne vous aimons pas Au contraire Nous vous rendons service On vous donne l'opportunité d'exercer l'autorité que vous avez reçue Vraux ou faux ? Alors Il a dit Je m'en vais et je ne vous laisserai pas Est-ce que physiquement le Seigneur est avec nous ? Mais un esprit il est là Et bien croyez qu'il est avec vous un esprit Voilà pourquoi il nous réveille en ce moment frère et soeur Et bientôt c'est le grand départ Là-haut La nouvelle Yerushalem On va manger des fruits célestes On va caresser le visage du Père Amen Moi j'ai une place de réservé Sur sa cuisse là où c'est écrit Roi de roi et Ça c'est Je vais m'asseoir là-dessus Je vais poser ma tête sur sa poitrine Et écouter le battement de son cœur Boum Boum Parce que chaque battement C'est comme si c'est ton nom nouveau Qui résonne Boum Boum Tu te rends compte ? Tu vas voir ses yeux tels qu'ils sont Papa ça va ? Viens mon enfant Viens Je vous dis On va traverser les 24 vieillards Bonjour Et les 4 êtres vivants Salut Viens 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 mon enfant Le Père va mettre sa main comme ça Aïe 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 Tu vas monter dessus Il va te amener comme ça Il va tout ça Papa Tu vas te noyer dans l'amour céleste Tu sais pourquoi tu souffres ? Alors que tu crains le Seigneur C'est parce qu'il t'aime le Seigneur Plus son amour se déverse en toi Sur toi Plus tu vas te persécuter Laisse là Laisse là Laisse là Tu vois ça ? Tu vois ça ? Ah oui Ah oui Ah oui Tu sais pourquoi tu souffres ? Parce que dans son amour Il t'a choisi Pour que tu remportes la victoire Pour avoir beaucoup de couronne Tu comprends ? 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 Oh 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 Alléluia Tu sais pourquoi tu ne peux pas faire marche arrière ? Tu sais pourquoi tu reviens au Seigneur ? Tu sais pourquoi tu... Après tu vas tourner, tourner, tourner Tu n'as pas le choix Tu ne peux qu'entendre ce message Parce que les brebis du Seigneur Entendent sa voix Même dans ton songe Il te parle, non ? Oh Oh Parce que c'est le dernier message Qui va préparer l'Ecclesia à l'enlèvement Et il se trouve que tu l'as reçu toi aussi Tu comprends ça ? Tu es son choix Tu es son choix Tu n'as pas compris encore ? Tu veux fuir pour aller où ? Il t'a désigné Tu vas aller où ? 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 Où ? Où irais-je ? Loin de ton esprit Après avoir été blessé dans les assemblées Après avoir donné la dîme Tu n'as rien reçu Après avoir reçu l'impression de Marie Mais l'heure est arrivée enfin Où l'agneau de l'orime Le créateur du ciel et de la terre A posé son regard sur toi Tu comprends ? Tu comprends ? Tu comprends ça ? Pourquoi ils te rassemblent ? Ce n'est pas pour rester ici indéfiniment Parce qu'il y en a qui vont bouger loin Tu sais pourquoi ? Il veut que tu reçois la bonne parole Parce que l'onction de guérison qui va t'accompagner Ça va choquer les gens Tu comprends ça ? De manière à ce que quand cette onction va couler Que tu ne te perdes pas Parce que tu auras reçu les bonnes bases Jésus Tu veux parler ? Oui, tu sors de loin Tu sors de la Guadeloupe Attends, attends, attends Il y a quelque chose Qu'est-ce que se passe ? Je sors de la Guadeloupe Je sors de la Guadeloupe Le Seigneur me dit Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Une nouvelle armée se lève maintenant Une nouvelle armée se lève maintenant Vous allez voir beaucoup d'enfants de Jésus D'être aujourd'hui au nom puissant de Jésus Une armée Une armée Une armée se lève maintenant Au nom puissant de Jésus Je ne pouvais pas garder ça pour moi Je sors de la Guadeloupe Je suis censée venir pour une formation Je n'étais pas censée venir Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Une nouvelle armée arrive Recevez au nom puissant de Jésus Recevez au nom puissant du Christ Recevez Recevez Il y aura beaucoup de conversions Il y aura beaucoup d'enfants Qui vont naître avec la puissance du Saint-Esprit Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Il y aura beaucoup Les anciens Les anciens Les nouveaux-nés vont vous montrer une dimension nouvelle Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Au nom puissant de Jésus Au nom puissant Vous recevez Vous recevez au nom puissant de Dieu Vous recevez La puissance de Dieu est là Vous n'êtes pas là pour y aller La puissance de Dieu est là Il est là en ce moment La puissance de l'éternel déverse sur vous Maintenant Une puissance que vous n'avez jamais vue Le Seigneur va mettre beaucoup d'enfants Vous allez faire beaucoup d'enfants sortir Pour intercéder Pour aider Pour chasser les démons Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je sors de loin Je sors de loin Réveillez-vous 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 Le combat Le combat Combattez Combattez le bon combat Qui peut dire que le Seigneur ne visite pas son peuple frère Qui peut nier cela C'est le temps Qui veut Prendre son baptême aujourd'hui Qui Venez pour le baptême Venez pour le baptême Alléluia Waouh Seigneur Il est magnifique le Seigneur Waouh Venez pour le baptême C'est le temps C'est votre jour Venez 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 Convertissez-vous Repentez-vous Et convertissez-vous Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue Le Seigneur revient Il t'a créé pour aller au ciel Pour être avec lui au ciel Alors c'est le jour de ton salut C'est le jour où tu dois quitter le péché La cigarette, la drogue Le mensonge C'est maintenant Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Magnifique N'hésitez pas Voici le jour du salut La porte du ciel est grandement ouverte Alors venez Entrez-y Waouh Magnifique Seigneur Oh magnifique Seigneur Oh magnifique Seigneur Tu sais tout à l'heure je te regardais quand je suis rentré Et le Seigneur a décidé de te sauver aujourd'hui Complètement définitivement Magnifique Seigneur Oh Seigneur merci Tu veux prendre ton baptême aussi Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur C'est d'elle que tu veux parler ? Ouais ? C'est d'elle ? Bah viens Viens Elle demande à ce que je prie pour elle Parce que Pourquoi ? Je vais pas dire en toi Tu vois comment le Seigneur vient de la sauver là ? Tu veux la voir au ciel ? Oui Waouh Tu lui pardonnes ? Je sais pas encore Tu veux aller au ciel ? Oui Pour aller au ciel qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour pardonner ? Est-ce que tu lui pardonnes ? Oui Oui mais Il y a toujours quelque chose qui reste Il y a toujours quelque chose qui reste Et tu veux que cette chose là Tu sais que cette chose qui reste là Satan peut s'en servir pour Te faire du mal Tu veux attirer le diable dans ton adam Alors ? Elle se levait pour prendre son baptême Pour se convertir Tu es contente ? Oui Est-ce que tu lui pardonnes ? Oui Tu lui pardonnes ? Oui Est-ce que tu veux prendre ta soeur dans tes bras ? Et on va prier Tu veux bien ? Allez-y Oh Seigneur Au nom de Dieu Oh Seigneur Ta grâce Ta grâce Jésus Oh Seigneur Oh c'est magnifique Le Seigneur vous aime Alléluia On va prier pour toi ? Oui mais j'ai parti Ok 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 c'est normal C'est normal Je me suis contente encore Ok Seigneur que cette dame soit guérie Soit libérée Au nom de Yeshua Alléluia Alléluia Que le Seigneur te bénisse Ça va aller Amen Tu as mangé ? Je ne veux pas manger Quoi ? J'ai mal J'ai mal Estomac Je ne veux pas manger Ok On va prier pour toi Tu vas manger tout de suite Tu veux ? Je ne veux pas manger Si je prie pour toi Pour que tu manges tout de suite Le Seigneur va te guérir Tu crois qu'il veut ? Je ne veux pas manger Combien ? Ce n'est pas dix ans Ne pas passer Je ne veux pas manger Je ne veux pas manger Je ne veux pas manger Oh non de Yeshua Alléluia Oh alléluia Oh 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 Ça va aller Tu veux quoi jeune fille ? Ah tu veux t'asseoir Wow Tu veux le baptême mon frère ? Magnifique Seigneur Le baptême aussi Le baptême magnifique Seigneur Oh c'est beau C'est beau Oh c'est beau Oh Seigneur Magnifique Magnifique Oh magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Papa Magnifique Sors Quitte-la Quitte-la démon Sors de là Sors de là Il y a un serpent là Sors de là Quitte-la Elle ne veut plus le temps Tu m'entends ? Sors d'elle Christelle chassez-moi cette chose là Il y a un gros serpent Qui tient sa tête là Voilà Sors de là Sors de là Voilà Oh Mon frère Ça va ? Oh Seigneur Souviens-toi de cet homme Au nom de Yeshua Sors de là Sors d'elle Ah si tu vas la lâcher Tu vois quand je rentrais Cette chose a fait ça Tu vas lâcher cette jeune femme Oh Sors de ce corps là aussi Là la mort Là la mort s'en va tu vois Sors d'elle Sors d'elle Voilà Sors d'elle On a dit Yeshua Si tu vas lâcher Serpent Il y a la mort là Il y a un gros serpent là Au niveau du dos là Voyez ça ? Chassez-moi ces deux choses là Mes soeurs Chassez-moi ces deux démons là Voyez après la délivrance Tu prends ton baptême C'est magnifique Alléluia Oh c'est magnifique Accompagnez Amenez-les au baptême Suivez Amenez-les au baptême Allez prendre votre baptême Sortez Oui Non plus Voilà Tu vois le Seigneur Tu vois non ? Gloire au Seigneur On va se voir à la fin Allez prendre ton baptême C'est réglé Allez au baptême Là c'est réglé Magnifique Seigneur Accompagnez-les au baptême Sébastien Quitte ce corps là Quitte ce corps là Quitte ce corps Sors de là Le baptême Ah mon frère Que le Seigneur soit béni Alléluia Oh Seigneur Merci pour ses genoux Alléluia Gloire au Seigneur C'est bon c'est réglé Ça va mon frère Seigneur Que ce homme soit guéri Au nom de Yeshua Notre Seigneur receveur Gloire au Seigneur Merci papa Alléluia Quelqu'un des migraines Ici là le Seigneur Guérit tes migraines Au nom de Yeshua Alléluia C'est toi Depuis quand ? Depuis quelques temps ? Tu suis fait un traitement ? Non ? Ah ben tu as arrêté Ah ben La soeur l'a prié pour toi Ça va aller après Tu vas voir Alléluia Gloire au Seigneur